C'est sûrement la complication la plus grave de la cholycystectomie, de par sa morbidité, sa mortalité et de par également son coût de santé. Depuis l'avènement de la cholycystectomie laparoscopique, dans tous les sens, il y a des plaies biliaires graves. Quelques faits doivent être précisés d'abord. Le diagnostic précoce des plaies, le plus tôt possible en post-opératoire, grave. La réparation biliaire est précoce quand il est fait moins de un mois après le traumatisme biliaire initial. Et le moment de réparation est un facteur important du succès de cette réparation biliaire. Alors très rapidement, la prévalence des plaies biliaires, de la cholycystectomie, vous les connaissez, je vais passer très rapidement. Les faits, la laparoscopie a été un facteur de risque comme je l'ai dit. Cette incidence a baissé, mais elle reste très supérieure à la voie ouverte. Ces plaies biliaires peuvent être très graves par laparoscopie, jusqu'à 8% de mortalité et 30 à 40% de morbidité, avec une qualité de vie qui peut être affectée et de même qu'un coût. Alors la période post-opératoire est caractérisée par un certain nombre de conditions anatomiques qui sont défavorables. Les phénomènes inflammatoires qui peuvent être en rapport soit avec une fistule biliaire externe, soit en rapport avec un colipéritone, un sepsis local. La laparoscopie entraîne également des complications propres, avec des nécroses d'origine thermique, par la coagulation monopolaire qui peut être utilisée de façon intempestive pour faire les moustases, ou en rapport avec des lésions d'origine ischémique, en particulier quand s'y associe un traumatisme artériel, en particulier de l'artère hépatique droite. Donc ces lésions, ces lésions nécrotiques, majeurent la morbidité, augmentent le risque d'échec, de la réparation à court et à long terme, et peuvent même engager le pronostic vital. Alors la réparation biliaire, comme je l'ai dit, peut être faite de façon précoce. Le dénominateur commun des facteurs de risque, c'est la non-reconnaissance péropératoire de l'anatomie du triangle de Calot. Monsieur Hroura tout à l'heure a insisté sur ce point, je passe sur les variations anatomiques qui ont été bien documentées par Monsieur Swadka, en particulier les variables du canal hépatique droit. Les facteurs de risque propres à la voie laparoscopique, vous les connaissez, je passe. Alors le mécanisme des plaies biliaires, c'est essentiellement une confusion entre le canal cystique et le canal hépatique, avec comme corollaire la résection d'une partie du canal hépatique commun, avec souvent une plaie de l'artère hépatique droite, qui a été retrouvée dans 67 points décrites. Ensuite, le colédoque peut être clippé en dessous de l'abouchement du cystique, les clips proximaux sont mis sur le canal cystique et la fuite biliaire survient à partir du moignon cystique. Deuxième possibilité, c'est-à-dire une traction excessive sur la vésicule biliaire et donc sur le colédoque, avec résection d'un cône de la voie biliaire principale. Et enfin, troisième possibilité, une confusion entre le canal biliaire droit et le canal cystique, avec une plaie isolée du canal droit, quand il existe une convergence biliaire basse, comme l'a rapporté tout à l'heure M. Souadra. Alors, quel que soit le signe, au-delà de 48 heures, doit faire craindre la survenue d'un traumatisme biliaire jusqu'à preuve du contraire. Je crois que c'est ça ce qu'il faut retenir pour nos jeunes charatoires, dont les 48 heures doivent faire évoquer une plaie biliaire. Alors en plus, si le tableau clinique, a fortiori si le tableau clinique est évocateur, en particulier quand on survient, les délais au diagnostic de plaie biliaire, dans la littérature, un hectare au 5 et 35 jours. C'est énorme. Fistule biliaire externe extériorisée par un drain sous-hépatique qui doit faire évoquer en premier lieu une plaie biliaire, diagnostic de la plaie biliaire entre 3 et 18 jours. Et pire encore, le colipéritone, une urgence chirurgicale, le colipéritone post-opératoire, diagnostique tardivement entre le 8e et le 15e jours post-opératoires, de même qu'un bilôme dans la littérature, entre le 2e et le 23e. L'affût des signes qui peuvent faire évoquer une plaie biliaire est de faire un premier examen de première intention, qui est l'échographie abdominale. Alors, ces examens doivent permettre de dresser une cartographie biliaire qui va confirmer le traumatisme, le localise de façon précise sur les voies biliaires extrahépatiques, d'apprécier sa gravité. Et comme je l'ai dit, l'échographie est l'examen de première intention. Il ne va pas faire la cartographie biliaire, mais il va rechercher essentiellement soit un épanchement antrapéritonial en rapport avec un colipéritone, un bilôme, une dilatation des voies biliaires intrahépatiques en rapport avec une sténose ou un clippage de la voie biliaire principale, ou précise également l'état de la voie biliaire essentielle avant tout geste thérapeutique, qui va comporter une biliaire M en cas d'icta rétentionnel, donc qui va donner une cartographie biliaire et un bilan lésionnel précis, ou bien une colongiographie, une colongiopancréatographie rétrograde, CPRE, qui est en cas de fistule biliaire externe ou quand les voies biliaires ne sont pas dilatées. Alors, de façon parallèle, on doit rechercher par un bilan vasculaire un traumatisme artériel associé qui a été rapporté dans 30 à 40% des cas et même dans certaines publications jusqu'à 60% des cas. Et ce bilan vasculaire doit comporter un échodoplaire, éventuellement une angiotédème avec une reconstruction vasculaire. Alors, aucune réparation tomique précis qui va permettre, donc je le redis, pour ancrer dans l'esprit et basée sur éventuellement une relucture d'une colongiographie péropératoire s'il a été réalisé, sur la biliaire M s'il y a une dilatation des voies biliaires, et sur une CPRE s'il y a une fistule biliaire avec absence de dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Éventuellement, une fistulographie, plus rarement une colongiographie percutanée. Et les lésions vasculaires, essentiellement sur une angiotédème. En rapport, celles qui sont les plus utilisées dans la littérature, la classification de Bismuth pour les sténoses biliaires, mais il s'adresse uniquement aux sténoses, et la classification de Strasberg pour les plaies biliaires, en particulier les plaies qui surviennent après la cholycystectomie laparoscopique. D'autres classifications ont été proposées, en particulier la classification de Olsen, je passe. La prise en charge post-opératoire, la plaie n'a pas été reconnue en paire opératoire, elle a été méconnue, et donc le tableau clinique, c'est soit une fistule biliaire externe, un colipéritoine, un bilome, soit urgent, soit non urgent, soit un hictère fibril, non fibril, ou bien un hictère fibril, soit urgent ou non urgent, donc urgent avec éventuellement une angiocolite associée. Alors je vais passer en revue ces différentes possibilités, en fonction de la classification de Strasberg, et proposer la thérapeutique la plus appropriée, de façon tout à fait schématique. Alors pour les lésions minimes, mineures, Strasberg A, par lâchage d'un canal de cystique, ou par l'existence d'un canal aberrant au niveau du lit visiculaire, un canal de louchca, la proposition la plus logique serait de reprendre le malade pour suturer, ou ligaturer, donc sous celluleux, ou clipper sous celluleux, le canal, donc, responsable de la fite biliaire. Sinon, certains proposent simplement de laisser le drainage quelques jours, et la fistule va évoluer vers, donc, l'assèchement, en deux ou trois semaines. Mais je pense que c'est une période quand même assez longue pour le malade, surtout qu'il y a une thérapeutique plus adaptée, reprendre sous celluleux très rapidement, et clipper, donc, le canal responsable de la fuite. Pour les lésions Strasberg C, par contre, donc, c'est un canal sectoriel, ou segmentaire, qui a été blessé, qui, donc, qui présente, donc, une plaie, et cette plaie est due à une anomalie anatomique, donc, ou une variation anatomique des voies biliaires. C'est soit une variation dans le sens du déplacement crânial, donc, de ce canal, qui s'abouche plus bas, ce n'est pas une convergence étagée, mais c'est un déplacement vers le bas, donc, de ce canal, qui a été pris pour le canal cystique et qui a été blessé. Et dans ce cas-là, la proposition la plus logique serait de, si le malade a été drainé, de laisser, donc, le drainage et d'attendre, donc, le tarissement de la fistule et si une sténose se développe, donc, reprendre le malade pour, donc, drainer le canal ou le secteur ou le segment qui a été sténosé. Si le malade n'a pas été drainé, bien évidemment, il va falloir le drainer soit par voie percutanée, soit par voie celluoscopique. Les plaies latérales de la voie biliaire, le Strasberg D, là aussi, une attitude attentiste, il faut attendre que la fistule se tarisse, donc, le drainage, si le drainage a été mis en place, donc, il faut le laisser et attendre que le trajet s'organise, puis, retirer progressivement donc le drain pour obtenir un ictère. De toute façon, l'évolution se fait irrémédiablement, donc, vers la sténose et la dilatation des voies biliaires et là, plusieurs attitudes ont été proposées. La plus logique serait de reprendre le malade chirurgicalement pour faire une anastomose hépatique-oxigénale sur une once en Y. Mais, certains équipes proposent de faire une sphinctérotomie endoscopique avec la mise en place d'une prothèse plastique qui va être changée au bout de quatre à six mois ou bien encore, pour certains, on peut reprendre le malade soit par cellulose soit par voie ouverte et suturer et mettre un drain de cœur. Je vous ai montré, je vous ai placé ici trois clichés de l'évolution d'un drainage par le drain de cœur avec suture de la plaie et vous voyez, l'évolution se fait irrémédiablement vers l'asténose parce que très probablement il y avait des lésions comme je l'ai dit hier, des lésions de nécrose, on voit de nécrose soit par d'origine ischémique ou d'origine thermique qui ont entraîné une sténose bien au-dessus de la plaie biliaire et donc l'évolution va se faire vers une sténose complète et là, il va falloir reprendre le malade pour une anastomose hépatico-gigionale. La section complète de la voie biliaire c'est une situation grave là aussi donc une attitude attentiste il ne faut pas reprendre le malade de façon précoce c'est l'attitude la plus c'est pas une attitude consensuelle mais quasi consensuelle d'attendre le tarissement de la fistule et de différer la réparation biliaire après le deuxième mois une fois que les voies biliaires soient dilatées et faire une anastomose hépatico-gigionale dans les règles avec une bouche d'anastomose biliaire large alors il y a des équipes qui ont proposé de faire une réparation biliaire précoce et on va voir tout à l'heure les résultats préliminaires parce qu'il n'y a pas de série qui rapportent un nombre important avec un recul suffisant de cette attitude les endoscopistes les pardon les les endoscopistes proposent par contre la possibilité de mettre donc une prothèse et sincèrement je vois mal comment une prothèse peut être mise alors qu'il y a une section complète de la voie biliaire même si on fait la technique de rendez-vous par voie percutanée et par voie endoscopique pour essayer de retrouver donc le bout biliaire supérieur alors les plaies par contre les plaies graves de la convergence soit par dichurure ou brûlure étendue strassberg E4 il faut drainer et attendre donc la sténose complète et la dilatation de voie biliaire pour faire une réparation différée entre le deuxième et le troisième mois toujours donc les fistules biliaires externes section d'un canal sectoriel ou segmentaire strassberg E5 avec une atteinte de la voie biliaire au niveau pédiculaire donc une double lésion dans ces cas là certains proposent de faire une réparation avec la ligature donc du canal segmentaire ou sectoriel s'il n'est pas possible de l'anastomose sur une encendie grève et de faire soit une réparation soit par une anastomose colédocienne si la lésion n'est pas étendue soit par une encendie grève mais cela me semble un peu difficile vu que c'est les conditions anatomiques avec l'inflammation dû donc à cette fistule biliaire externe et la l'attitude de sagesse serait de là aussi de drainer de drainer donc et d'attendre donc la dilatation du voie biliaire pour faire une réparation différie et comme je l'ai dit hier le timing de cette réparation et la qualité de cette réparation conditionne le pronostic à moyen et à long terme les bilomes aussi l'attitude est un peu plus claire et plus simple les bilomes s'ils sont urgents il faut donc bien évidemment traiter l'infection et drainer ce drainage peut être fait soit par voie percutanée soit par voie celluloscopique le plus souvent c'est fait donc par voie percutanée éco-guidée c'est moins agressif pour le malade le colipéritone maintenant c'est une urgence chirurgicale une urgence médico-chirurgicale donc c'est une péritonite biliaire il faut donc contrôler l'infection par une antibiotérapie une réanimation adaptée et par voie celluloscopique si c'est possible donc faire le bilan des lésions rechercher donc le niveau de cette lésion biliaire faire bien sûr la toilette péritoniale et drainer les voies biliaires si c'est possible mettre un drain à l'intérieur des voies biliaires même si très souvent ce drain change de place à la mobilisation et drainer pour transformer ce colipéritone en fistule biliaire externe et reprendre le malade comme cela a été dit pour les fistules biliaires externes alors certains auteurs ont proposé dans ce bilan lésionnel de faire donc une chronongéographie péropératoire pour situer le niveau de la lésion mais je pense que dans un milieu sceptique chez un malade dont le diagnostic de colipéritone a été fait tardivement c'est un peu difficile et bien évidemment la réparation biliaire est faite de façon différée après le deuxième mois maintenant dans les sténoses alors les sténoses soit des sténoses qui sont sans fièvre donc sans infection soit des sténoses fébriles donc avec angiocolite là l'attitude donc pardon l'attitude est de bien évidemment de traiter l'infection et de faire une CPRE et la mise en place d'une prothèse si c'est possible si on dispose d'une équipe qui peut réaliser cette technique ou bien un drainage percutané écho au scan au guidé et la réparation doit être faite tardivement donc de façon différée après donc cette phase d'inflammation et d'infection les zictères non-fébriles les sténoses donc qui évoluent vers donc de façon calme vers donc la dilatation complète des voies biliaires qu'on peut le voir ici avec oui pardon avec vous voyez quand on fait une dissection très très qui n'est pas sûre du triangle de calot et on ne distingue pas les différents éléments de ce triangle on peut mettre des on peut mettre des clips un peu partout parce que il y a eu un saignement et bien sûr on clip la voie biliaire principale et comme vous le voyez une dilatation des voies biliaires principales qui se constitue après quelques jours et là l'attitude serait de faire une réparation différée je crois que c'est la l'attitude la plus logique même si certaines équipes ont proposé de faire des réparations précoces on va voir un peu plus loin alors l'attitude quasi consensuelle n'est pas tout à fait consensuelle puisque comme je vous l'ai dit il y a des équipes qui proposent des réparations précoces à moins de deux semaines l'attitude quasi consensuelle est d'attendre deux mois parce que d'une part il y a des phénomènes inflammatoires qui existent même s'il n'y a pas d'infection et ces phénomènes inflammatoires vont évoluer vers la sclérose cette sclérose va donc être responsable d'une rétraction du moignon biliaire vers le haut il faut attendre donc que cette sclérose évolue à terme pour pouvoir faire pour être sûr de s'anastomoser sur des voies biliaires saines et enfin la dilatation des voies biliaires va permettre une réparation plus facile et donc assurer des résultats meilleurs alors il y a une autre attitude d'autres équipes qui proposent l'intervention plus précoce à moins de deux semaines parce que pour ces auteurs la réparation précoce donnerait les mêmes résultats à moyen terme que la réparation différée s'il est effectué par un chirurgien hépatobilière avec une réduction de la mortalité de la morbidité et surtout de la durée d'hospitalisation et du coût de prise en charge de ces fistules alors il y a une étude je vous rapporte les résultats d'une étude prospective comparative qui a comparé 25 réparations précoces versus 22 réparations différées et vous voyez les résultats quand les résultats donc à moyen terme donc pas de différence significative entre les deux attitudes mais comme vous voyez le recul est relativement court 33 mois alors qu'on sait qu'il y a des sténoses qui se constituent après la deuxième année et même après 4 ans par contre ce qui choque c'est deux décès qui ont été observés dans l'étude dans le groupe des réparations précoces et cela bien évidemment est tout à fait inacceptable alors je ne parle pas des principes de la réparation différée les voies biliaires doivent être bien dilatées sur des muqueuses et une muqueuse biliaire saine et l'anastomose doit être faite sans traction sur des extrémités bien vascularisées avec un bon affrontement muco-muqueux c'est extrêmement important de prendre la muqueuse biliaire comme vous le savez la muqueuse biliaire est l'élément de résistance et qui assure donc le résultat de cette anastomose à long terme alors pour que cette réparation soit un geste définitif parce que une rosténose aggrave donc le pronostic même s'il est reprise avec une bonne réparation très rapidement je vous rapporte quelques images péropératoires d'un anastomose hépatique au jugunal sur un son y qui est la technique de choix pour la réparation biliaire différée donc cette en son y doit être longue plus de 60 cm dans la littérature c'est 70 à 70 cm minimum entre 70 et 80 cm après avaissement de la plaque hylaire pour avoir donc une bouche biliaire large en allant sur le canal hépatique gauche c'est l'intervention de HEP et là j'ai vu péropératoire une bouche biliaire large après avaissement de la plaque hylaire et ouverture du canal hépatique gauche qui comme vous le savez a un trajet horizontal et qui permet donc ce genre de technique et l'anastomose est faite sur une ose en y longue d'au moins 60 cm alors pour terminer je vous projette un arbre décisionnel thérapeutique de ces plébilières vu en diagnostic en post-opératoire colipyritoine c'est une urgence chirurgicale c'est essentiellement le contrôle du sepsis et le drainage bilhomme soit urgent soit non urgent urgent un drainage percutané et bien sûr le traitement du sepsis le drainage peut être fait par voie percutanée ou par voie celluloscopique non urgent on peut tenter la voie endoscopique par une CPRE avec un drainage ou bien un drainage et une opacification ce qui permet un drainage et une opacification des voies biliaires fistules biliaires externes non urgent attendre le tarissement de la fistule et donc traiter de façon différée l'ictère fibril urgent une CPRE plus prothèse au traitement percutané au drainage percutané l'ictère non fibril non urgent attendre la dilatation des voies biliaires et chirurgie différée par une anastomose hépatico-gigionale ou encore des équipes de gastro-entérologie qui ont commencé de façon intensive à mettre des prothèses un petit peu partout et donc ils proposent aussi de mettre des prothèses même dès qu'ils arrivent à passer le fil guide avec des résultats à long terme qui sont encore mal connus voilà je crois que je vais arrêter ici encore peut-être sur le plan pronostic vous savez c'est des c'est un pronostic qui peut être grave mais une prise en charge précoce et un diagnostic précoce en particulier pour les colipéritoines et les fistules biliaires externes peut améliorer ce pronostic le traitement est essentiellement chirurgical dans la littérature les prothèses se bouchent dans un tiers des cas à 30 mois et nécessitent d'un suivi à long terme basé sur la clinique le bilan hépatique l'échographie et la bilirem pour dépister donc une rosténose et la prévention doit être faite par une technique rigoureuse à convertir dès que ça devient difficile de faire une colon géographie hyperopératoire qui ne permet pas de prévenir les lésions mais qui permet de les identifier une prise en charge précoce par un chirurgien expérimenté un bilan lésionnel avec une cartographie biliaire exhaustive pour traiter au mieux la lésion la réparation différée et préférée à la réparation précoce et la nécessité d'un suivi à long terme pour dépister donc les rosténoses je vous remercie de la réparation de la réparation